A la frontière entre France et Italie, le lac artificiel du Mont-Sauny et son barrage qui alimente en électricité les deux pays. Un ouvrage sensible, en altitude et sur lequel une avarie a été décelée en décembre dernier. Mais pour identifier la cause du problème, il a fallu s'armer de patience afin d'inspecter entièrement le réseau de transport d'énergie en hauteur comme en sous-sol. La visite aérienne en hélicoptère s'est faite en hiver. Pour intervenir sur le réseau souterrain, il nous faut un moyen de détection du camion laboratoire ou de la valise portative. Ici, à 2000 mètres d'altitude, vu les quantités de neige, on a préféré attendre le printemps, dès l'ouverture du col, malgré le confinement, pour essayer de rechercher ce défaut le plus rapidement possible afin de garantir cette seconde alimentation du barrage du Mont-Sauny. Car pour préserver ce cadre sans pareil, mieux vaut savoir où creuser. C'est le rôle du camion laboratoire. Au nombre de deux pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère, il s'agit là d'un atout de taille pour tester et vérifier chaque partie du câble, pourtant enterré à plusieurs mètres de profondeur. Donc je vais envoyer la tension sur toute cette partie. Et après, je vais arriver à voir avec ce camion s'il y a un défaut ou s'est-il précisément le défaut, au mètre près. Ça, c'est la première phase. Après, une fois qu'on a vu s'il y avait un défaut ou pas, ce câble, on va le monter en tension. On va monter jusqu'à 32 000 volts, chaque phase. En quelques minutes à peine, le laboratoire ambulant est donc en mesure de déceler la moindre déperdition d'énergie. Mais aujourd'hui, il semblerait que le réseau français ne soit pas en cause. Là, les trois phases, elles sont bonnes. Donc le câble, il va être considéré comme bon. Ça veut dire que le défaut, il n'y a pas de défaut sur ce tronçon. Et dans ce cas-là, le défaut pourrait peut-être venir côté Italie. Donc ça, il faudrait qu'après, le distributeur italien, je ne sais pas, c'est Enel, il faudrait qu'il voit de leur côté avec un camion laboratoire pareil pour vérifier leur réseau. Dès que l'endroit précis de la panne sera localisé, une vérification par ultrasons viendra confirmer. Le secteur exact doit intervenir. Au nombre de 45 pour toute la France, ces camions laboratoires ont toutefois un coût, 300 000 euros. Le prix, de la rapidité et de l'efficacité d'intervention pour les équipes d'Enedis.